On va voir, on va voir exactement, il semble y avoir eu hors-jeu, on va le voir là, voilà le stand, est-ce qu'il y a hors-jeu ? C'est bien difficile à dire, pour l'instant, oui, il y avait un hors-jeu de position, mais... Voilà, là, il y avait hors-jeu pour la face, incontestablement, par contre, le joueur lui-même n'était pas hors-jeu. Trovre attaque après une erreur de Bob Lennartucci. L'action se poursuit, on attend un coéquipier, et c'est Carlos Bianchi. C'est le premier tir de Bianchi, la première fois où l'on le voit bouger quelque peu, alors que Taleb, lui, venait au centre pour essayer d'avoir ce ballon, et Bianchi a tiré. Le Bianchi, c'est un joueur très spécial, c'était la vedette, on en a parlé, évidemment, c'est la vedette parce qu'il marque des vues. Ce n'est pas la vedette d'un marque, c'est la vedette d'un fait saillant, de deux faits saillants. Ce n'est pas le seul sport où les vedettes ne sont pas nécessairement les meilleures voies, mais c'est surtout que marque les vues. Et en plus de ça, comme au soccer, évidemment, il y a souvent des matchs des 1-0, des 2-0 ou des 2-1. Évidemment, si on a marqué les deux vues du match, on est quand même la vedette. Ce qui est un peu étrange, moi, je le considère dans un sport d'équipe. Oui, vous voulez des histoires de statistiques d'équipe comme ça, surtout dans des sports pareils. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, par exemple, prenons un joueur comme aujourd'hui, là, deux joueurs de l'équipe du Canada. C'est le match. Oh, c'est très bon jeu, c'est bon ! Il y a peu d'attendre un moment avant de voir s'il y avait un hors-jeu, et c'est réussi. On en va à la reprise. C'est le numéro 5, c'est Bob Lennarduzzi qui a marqué le but. Voilà l'attaque, encore l'attaque qui part sur le côté gauche, un très bon centre. Il faudra observer où est le défenseur. Absolument aucun défenseur. Bob Lennarduzzi qui a très bien contrôlé le jeu et qui marque le but, le deuxième but de l'équipe du Canada. Un très, très joli but. Voilà encore les vues de l'arrière, le centre de Wilson. Personne, là, absolument personne. Et Bob Lennarduzzi qui marque le but. Par exemple, Paris Saint-Germain a des problèmes, hein ? Oui, Paris Saint-Germain a des problèmes. On s'est pas rangé au cours de l'entraque, la militaire. Je sais pas ce que l'entraîneur Larké a pu leur dire, je sais pas du tout. Comment, il y a surtout le fait de savoir comment ils envisagent, oh, tu dégages, les Thierry qui dégagent du point. Ça aurait pu être dangereux, mais il y a eu le poussé de la part de Paris Saint-Germain. Et finalement, donc, c'est maintenant de nouveau un coup franc. Voilà l'attaque de nouveau, Pelé qui sente. Et on va voir les Thierry se jeter, là, alors qu'il pourrait être très bien bloqué. Enfin, du moins, cela me semble que c'est... Évidemment que c'est beaucoup plus facile de la place où l'on est que de la place du gardien. Encore le Canada. Un joueur a découvert le numéro 8 de la tête. C'était un dégagement. Ce centre est en direction de Strenyssec, donc Strenyser, dont on vous parlait plus tôt. Et ça venait de Macaille. Oui, qui est une autre, une des trois peut-être de Strenyssec. Très bonne interception, excellente interception. L'occasion est belle. En retrait, le tir et le but. Très, très, très beau. Et c'est Macaille, il me semble. C'est du bon but. Ah, très beau, très beau, une très belle action. Une excellente action. Voilà, là, je pense qu'on va avoir la reprise. Voilà l'attaque qui se fait par Lennarduzzi. Lennarduzzi sur Macaille. Lennarduzzi qui va reprendre le ballon. Puis par Jean-Pierre Adam. Un petit coup en retrait. Et le tir de Macaille. Très, très beau. Superbe but. C'est maintenant 3-0. La reprise, encore une fois. On a vu l'interception. On a vu l'interception sur Mepelé. La face, vraiment une très belle action. Et un très, très joli but. Alors voilà, une occasion qui est belle ici pour Paris Saint-Germain. C'est de la tête, mais en mauvaise direction. Le tir et voilà le but. Ils n'ont pas raté leur chance. C'est assez hué par une partie de la foule, d'autres à 2-10. C'est un coup but. C'était quand même une très belle reprise. C'est, je pense, le numéro 6, d'après moi, qui devrait être Eric Renault. Il me semble bien. Voilà le centre. Bianchi qui redonne en arrière. Renault qui récupère et qui envoie dans le coin. Je ne suis pas sûr qu'il soit Renault, mais en fait, il me semble bien que c'était Renault. Voilà le centre, le coffrant de Heredia. Bianchi qui redonne en arrière. Et finalement, bonne réception. Et une reprise, qu'on appelle une reprise de volée, et le but. Voilà encore un autre remplacement qui va avoir lieu. Ça va être le numéro 14 qui va rentrer. C'est McRae ? 14, John McRae. Il devrait rentrer bientôt. Vraiment, l'entraîneur canadien veut faire jouer tout son monde, semble-t-il. Il a raison, c'est-à-dire. C'est fait pour ça. On va voir tout à l'heure, dans un moment, quel est le joueur qui va sortir. Dès qu'il y aura un arrêt de jeu, certainement, on va signaler le remplacement du joueur. Pour l'instant, c'est Paris Saint-Germain qui essaye du moins d'attaquer. C'est le but par Bianchi. Quelle erreur. On a parlé d'erreur grossière des quais de Paris Saint-Germain. Celle-là, ça en était toute une. On avait la reprise. Bianchi qui marque à environ 72, 73 minutes. Une erreur de la défense. Et voilà, comme on avait dit, Bianchi en embuscade. C'est vraiment ce qu'il fait. Alors là, je pense qu'on aura une autre reprise. Voilà le dégagement de Yazuki. Bianchi qui est en embuscade. La défense qui rate le ballon. Et Bianchi, lui, ne peut pas rater un but comme ça. Donc, un très beau but maintenant de Bianchi. Et cela fait maintenant, évidemment, 3 à 2. Personne n'a quitté son fauteuil. 3 à 2, il n'y a rien d'assuré. Même s'il ne reste que très peu de temps. Deux, trois minutes de jeu au grand maximum. Et le corvore sera fait par Stradicère qui était là pendant tout le match. Votre ami Stradicère. Oui. Un des bons joueurs du Canada. Avec Wilson et Leonardo Di, les piliers de cette équipe du Canada. Oh, c'est bien fait. Et évidemment, il faut suivre le joueur qui exécute le coup de pied de poing. Mais il est amusant de voir ce qui se passait devant le gardien dans sa zone. Ça se coucoulait sérieusement. Oui. Un coup franc. Jouer très rapidement là maintenant par Paris Saint-Germain. Il devrait se dépêcher parce que je pense que les minutes s'égrènent là maintenant. Et puis qu'il me reste très, très peu de temps. Un peu long. C'est allé jusqu'à Leonardo Di. Pas longtemps sur l'enjeu. Parsons. Parsons en retrait. Ça ne va pas fonctionner. C'est intercepté. Il n'y a personne dans cette base de réparation. Il n'y a d'abord des vues pour prendre ceci là sur le ballon. Et Gary Ayres qui va jusqu'à... Un petit coup recul jusqu'à l'étierie. L'étierie qui récupère. Il ira du côté droit. À la droite, c'est McRae. Un souci qu'on a vu vers la 65e, 70e du jeu. Il est allé à Peter Rowe. Important que c'était le tout le match. On n'en a pas beaucoup parlé. Il a fait son travail au milieu du terrain. Jusqu'au gardien. On sent que Paris Saint-Germain voudrait bien égaliser. Et c'est la fin du match. La victoire s'est concrétisée. Le Canada 3, Paris Saint-Germain 2. Mackay à la 15e minute. Énard Oudzi à la 44e. Et Mackay de nouveau à la 58e. Renault à la 65e minute. Et Bianchi à la 77e. Donc l'équipe de Paris Saint-Germain qui a terminé le match de façon très forte. Et qui n'a pas surtout abandonné. Non, et puis on peut dire véritablement que le match a été dans l'ensemble équilibré. Et que la victoire du Canada est quand même justifiée. Une deuxième mi-temps qui a été peut-être meilleure, surtout plus équilibrée que la première. Mais un match très intéressant. Vous voyez le score là. Canada 3 et Paris Saint-Germain. Canada 3 et Paris Saint-Germain.